Alors bonjour, mon nom est Liliane Sampasson, alors je suis bénévole dans le cadre de l'activité Lire à tout âge. Habituellement, je fais la lecture directement en CHSLD, au CHSLD Sacré-Cœur au centre-ville de Québec. Bon, actuellement, on ne peut pas se déplacer, alors c'est avec beaucoup de plaisir que je tente de vous rejoindre aujourd'hui via la caméra. Aujourd'hui, j'ai choisi une lecture comme premier choix en lien avec un sujet d'actualité qui peut paraître délicat, mais qui nous interpelle tous. En fait, il y a un événement majeur qui est survenu aux États-Unis. Dernièrement, il s'agit de l'affaire George Floyd. Alors, suite à cet événement, il y a quelqu'un, un chanteur et un animateur que vous connaissez probablement, M. Grégory Charles, qui a écrit un texte, qui nous a livré un témoignage en lien avec son expérience qu'il a vécu quand il était tout jeune avec ses parents. Alors, je vous le partage. C'est un texte qui s'intitule « Mort de George Floyd ». C'est comme ça que nous aimons et que nous gagnons, mon fils. Alors, c'est M. Charles qui écrit, Grégory Charles, et il nous parle de l'expérience qu'il a vécue avec sa famille. « J'entends mon père. La mort brutale, injuste et inutile de George Floyd a révélé un vent de colère, une tempête qui souffle sur l'Amérique et sur le monde depuis plus d'une semaine. Comment ne pas être saisi par les images captées par une jeune fille de 17 ans qui passait par là et qui, téléphone à la main et au risque de sa propre vie, a immortalisé une scène horrible de haine et d'indifférence. Un policier blanc tue lentement, sans raison et surtout sans crainte, un homme noir qui est déjà soumis. Il reste insensible à sa douleur, à sa misère, à ses appels à l'aide, au fait qu'on implore sa miséricorde. Le policier n'écoute pas ceux qui s'inquiètent pour celui qu'il domine et qu'il afflige. Il tue. La devise du service de police de Minneapolis est pourtant bien claire. Protéger avec courage et servir avec compassion. Le policier a totalement failli à sa tâche. Ni courage, ni compassion. Comme des millions de personnes sur ce continent et dans le monde, j'ai pleuré en voyant les images. J'ai pleuré et j'ai été remplie de colère et d'incompréhension. Je me suis sentie dégoûtée, impuissante, découragée. Étant le papa d'une petite fille caramelle, alors on comprend qu'il est marié, Grégory Charles est noir et son épouse est blanche, je suis aussi inquiète. Mais j'entends aussi en moi depuis une semaine la voix de mon père qui me disait, « Ton grand-père est né dans une plantation. Il n'avait ni le droit à la propriété, ni le droit à l'éducation. Mais il s'est élevé quand même, il est devenu policier. Tout le monde l'aimait et il aimait tout le monde. Il faut répondre à la violence par plus de courage et plus de compassion. » C'est ce que la voix de mon père me répète depuis quelques jours. Mon père a marché avec Martin Luther King. Il était à Washington en 1963. Il était des 250 000 personnes venues réclamer l'égalité des chances. Je l'entends me raconter ces moments historiques. J'entends sa voix dans ma tête et dans mon cœur. Je l'entends me dire que la seule façon d'être heureux, c'est d'être libre, et que la seule façon d'être libre, c'est d'être capable d'aimer quelqu'un ou quelque chose plus que l'on s'aime soi-même. Les États-Unis sont affligés par une maladie qu'ils ont contractée dans leur enfance, le racisme. Ils ont fait des progrès depuis 400 ans. Mais il ne semble pas y avoir de vaccin contre cette maladie. Ils avancent, puis ils régressent. Ils font des rechutes. Leur économie, leur système politique, leur filet social sont emprunts d'inégalités et d'injustices raciales. Cette maladie les empêche de réaliser l'objectif fondamental de leur République, former une plus parfaite union et permettre à leurs citoyens, à tous leurs citoyens, de trouver le bonheur. Il ne faut pas penser cependant qu'ils sont les seuls malades. Le racisme et la discrimination ne discriminent pas. Aucun continent n'en est exempt. Nous n'en sommes pas exempt. Il y a eu du racisme ici. Il y en a encore aujourd'hui. La question est de savoir ce qu'on fait aujourd'hui, maintenant. Au début des années 70, mes parents ont tenté de loin d'appartements dans le quartier à Honnysic à Montréal. En voyant mon père, le propriétaire, un colosse un peu obtus, quelqu'un qui est fermé, qui n'est pas très ouvert, a dit à ma mère qu'il n'était pas question qu'il loue un noir. Ma mère, qui était blanche, du haut de ses quatre pieds et onze pouces, lui a dit sa façon de penser. Mon père l'a prise par la main, a remercié le propriétaire, et nous sommes partis. Une quinzaine d'années plus tard, cet homme-là, ce monsieur-là, le propriétaire qui n'avait pas voulu leur louer l'appartement, s'est fracturé une jambe et a été transporté à l'hôpital général juif de Montréal. L'ayant reconnu, mon père, qui travaillait là en orthopédie, a choisi de s'occuper de lui. Il s'agissait d'une fracture compliquée et pénible. J'étais adolescent et je travaillais avec mon père dans ce même établissement à l'époque. J'avoue que je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas bien pourquoi mon père voulait aider, mais surtout servir un homme qui avait été si cruel avec lui, avec lui. J'entends sa réponse depuis quelques jours dans ma tête. Son père disait, « Il souffre et il a besoin de réconfort. Je vais faire pour lui ce qui doit être fait et je vais le faire du mieux que je peux parce que c'est comme ça que nous aimons et c'est comme ça que nous gagnons mon fils. » Cet homme a passé six jours à l'hôpital. Il a reconnu ma mère qui ne l'aimait toujours pas et qui lui a encore dit sa façon de penser. Mais je n'oublierai pas les quelques mots qu'il a dit à mon père quand il est parti de l'hôpital. « Merci Lennox de m'avoir guéri. » Lennox étant le père de Grégory Charles. « Et je ne parle pas ici de ma jambe, lui dit-il. » Et à moi, il ajouta, « Ton père est tout un bonhomme. T'as des grosses bottines à chausser. » Le sort a voulu que le nom du meurtrier, du policier et de Minneapolis soit chauvin. Pris comme un adjectif, son nom signifie une propension, une tendance à faire preuve d'un amour exagéré, excessif pour sa propre personne, son propre groupe ou son propre pays. « Si mon père était vivant, il me dirait que cet homme cruel, » le policier, « a besoin d'amour et de compassion qu'il en a sans doute manqué. Il me dirait qu'il y a une âme à sauver en lui. Mais il me dirait que ce n'est pas juste lui le problème. Ce sont les autres policiers qui sont restés là sans rien faire, qui ont menti à leur supérieure à propos de ce qui était vraiment arrivé. Ils auraient pu intervenir. Ils auraient pu. Mais ils n'ont rien fait. Pas de compassion et encore moins de courage. Ces autres policiers, c'est parfois nous. Noirs ou blancs, jeunes ou moins jeunes, on se crampe parfois dans nos certitudes. On se donne des explications, des justifications courtes, alors que les problèmes sont complexes et cruels. Il faut qu'on s'injure, s'insurge, qu'on se soulève, qu'on refuse ce qui est inacceptable, ce qui est imbuvable. Mais on ne peut pas répondre à la cruauté par la cruauté. On ne peut pas répondre à la violence par la violence. On ne peut pas répondre à l'indifférence par l'indifférence. Il faut répondre à la colère par l'écoute. Il faut répondre à l'indifférence par la compassion. Il faut répondre à la haine par d'irrésistibles gestes d'amour. Et il faut encore et toujours rêver d'un monde où nous sommes tous et toutes blancs ou noirs, jeunes ou vieux, hommes ou femmes, croyants ou non, influents ou non, libres parce que capables d'aimer les autres plus qu'on s'aime soi-même. C'est ça que j'entends mon père me dire depuis quelques jours dans ma tête, dans mon cœur, parce que c'est comme ça que nous aimons et que nous gagnons mon fils. Dans son texte, Grégory Charles parle de répondre par d'irrésistibles gestes d'amour. Alors, c'est un peu ce que je vous propose en guise de deuxième lecture. Il s'agit d'un événement qui s'est passé, qui s'est produit en 2005, mais tout récemment, je dirais, je pense que c'est la semaine dernière, il y a eu un article dans le journal qui m'a interpellée. En fait, c'est un article qui nous montre comment la famille et surtout le papa a surmonté l'épreuve. Alors, je vous invite à écouter le texte. Voici l'homme qui plantait des arbres pour sa fille. Alors, le monsieur, on le voit ici, peut-être que vous ne le voyez pas très bien, mais le monsieur qui se nomme Lucien Dubé. L'homme qui plantait des arbres pour sa fille. Le 5 juin 2005, l'athlète de Cap-Saint-Ignace, Cap-Saint-Ignace qui est un petit peu après Montmagny, ici sur la rive sud de Québec, Isabelle Dubé, 36 ans, est tuée par un grizzly en Alberta. 15 ans plus tard, sa mémoire survit sous la forme d'une forêt de conifères, d'érable et de chênes, plantée en son honneur par son père et son frère sur les terres de la ferme familiale. Un lieu synonyme de guérison et de fierté. Courage et détermination, ce sont les mots qui viennent tout de suite à l'esprit Lucien Dubé, 80 ans, pour décrire sa fille. Isabelle Dubé, amoureuse de la nature, avait choisi de s'installer avec son mari et sa petite-fille de 5 ans à Canemois. C'est une localité qui est située de peut-être 100 kilomètres près de Calgary. Professeure de français dans sa nouvelle municipalité, Isabelle Dubé est une sportive accomplie, de haut niveau, championne de ski de fond et de vélo de montagne. Elle a entre autres gagné deux fois le 50 kilomètres de Gatineau en ski de fond et escalévé le Mont Logan. Le Mont Logan, c'est le plus haut sommet du Canada, au Yukon. Mais le matin du 5 juin, la trajectoire de cet athlète hors pair prend une tournure dramatique. Un grisier a été aperçu aux abords d'un golf de Canemois où des employés ont tenté de l'éloigner. Isabelle et deux de ses amis sont arrivés faire du jogging dans les sentiers. Ils seront surpris par l'animal. Isabelle décide de grimper dans un nard à plus de 60 pieds, qui a plus que 60 pieds de haut, puis elle réussit à grimper presque 20 mètres de haut pour échapper au grizzly. Ses deux amis, entre-temps, ont le temps de courir, de s'enfuir à pied pour aller chercher de l'aide. Mais lorsque les secours arrivent, il est trop tard. Le grizzly a réussi à grimper dans l'arbre où s'est réfugiée Isabelle et il l'a délogée. L'animal sera abattu sur place. Isabelle ne survivra pas à ses blessures. Le drame a créé un grand émoi à Québec et en Alberta. Il y a eu des funérailles qui sont organisées et à Cap-Saint-Ignace et à Canmore. Beaucoup d'émotions. L'église était pleine, se souvient son père. Des enfants ont distribué 800 roses aux personnes présentes pendant qu'on entendait la chanson « Une rose pour Isabelle » de Roger Woodtaker. La forêt d'Isabelle, lieu de guérison. Agronome de formation, Isabelle était une personne dévouée à l'environnement. Elle a entre autres aidé son père à développer une méthode de culture de la tomate paysanne dans la ferme familiale et ce, sans aucun pesticide. Sur la propriété, elle avait son arbre, un érable bicentenaire de 200 ans d'un. Il était tellement gros qu'à trois, on ne pouvait pas en faire le tour, dit son père. C'était son symbole depuis qu'elle était toute jeune. Quatre mois après la tragédie, Lucien Dubé et son fils, Félix-Antoine, décident de créer un mémorial à l'image d'Isabelle. Avec une quinzaine d'employés de la ferme, ils vont unir leurs efforts pour planter une forêt complète de 13 000 arbres en un peu moins de trois semaines. On imagine que c'est un gros défi, planter 13 000 arbres en trois semaines. À vol d'oiseau, on peut y lire le nom d'Isabelle et la date du drame accompagnée d'une croix. Son papa montre avec fierté les photos aériennes de la forêt. Malheureusement, on ne le voit pas bien. Je pourrais vous le montrer, mais c'est difficile à voir et je vais continuer. Vous allez comprendre que c'est plus facile à voir l'hiver. « Vous avez remarqué comment c'est droit, dit le papa. Les arbres sont alignés parfaitement. Au mois d'octobre, les érables deviennent rouges et le nom d'Isabelle ressort plus vivement. Mais le plus beau, c'est en hiver, tient à préciser M. Dubé, car les conifères restent verts, au contraire des feuilles. Les arbres qui peuplent le mémorial n'ont pas été choisis au hasard. Le pin blanc est une espèce qui peut vivre un millénaire. Il représente l'endurance et la ténacité. Le chêne est un arbre noble et l'érable à sucre est un symbole du Québec. C'est une forêt qui correspond entièrement aux valeurs humaines d'Isabelle, dit-il. Dans le ciel, et depuis le ciel et sur la terre, la mémoire d'Isabelle est toujours bien présente. Pour moi, ça a été une façon de guérir, confie son père. J'ai mis mon énergie dans deux événements, la cérémonie et la forêt pour me libérer. Quinze ans après, il se dit aujourd'hui en fait. Toute épreuve porte un fruit, il faut savoir le cueillir. Récemment, il y a une baleine qui s'est aventurée dans le port de Montréal. Vous avez certainement entendu parler de cette histoire-là. Alors, pendant près de deux semaines, les gens ont pu la voir s'ébattre et faire sa fameuse danse. En fait, je pense qu'elle prenait plaisir, cette baleine-là, à faire des spectacles gratuits à tout le monde. Alors, c'est très rare, mais ce n'est pas la première fois qu'il y a une baleine qui s'éloigne de son milieu naturel, qui est souvent dans l'estuaire du Saint-Laurent. À preuve, l'article suivant, paru le 9 juin dernier dans la Presse Plus et qui s'intitule « La meilleure histoire de pêche de Montréal ». C'est Alexandre Pratt, un journaliste de la presse, qui a écrit ça le 9 juin. « J'ai une extraordinaire histoire de pêche pour vous. Une vraie, c'est à propos de la baleine, non pas celle qui vient de quitter la ville et qui est ici en ville, l'autre, celle de 1901, surnommée le monstre. Imaginez la bête, 36 pieds de long, 18 tonnes de graisse, du jamais vu dans les eaux du port. Nos ancêtres en ont parlé pendant 25 ans. Ils lui ont consacré une valse, des poèmes, ils l'ont chassé à la carabine, au harpon, à la dynamite. Ils l'ont capturé, empaillé, puis mise dans un train pour l'exposer au Carnaval de Québec. On s'entend que c'est l'ancien Carnaval de Québec parce que le Carnaval tel qu'on le connaît actuellement, ça existe depuis 1954 seulement. Tout est écrit en noir sur blanc dans les journaux de l'époque. La manchette de la presse du 2 novembre 1901 cite les deux grands événements de l'année dans la métropole du Canada, Montréal, c'est bien sans contredit la visite de son altesse royale le duc d'Yorke et celle de la fameuse baleine. Je ne sais pas s'il était content de faire la manchette avec la baleine, on ne se reprend. Le monstre arrive ici le 30 octobre au matin près de l'île au Million en face du boulevard Saint-Laurent à Montréal. Les ouvriers du port aperçoivent d'abord un grand remous puis un puissant jet d'eau comme un geyser. Ils n'en croient pas leurs yeux. Dans le temps de le dire, toute la ville est au courant et des milliers de Montréalais courent vers les berges. Les demeures se sont guidées sur les quais. Il y avait d'abord une quadruple rangée d'enfants, les plus petits, puis des femmes en quantité, puis une foule innombrable de citoyens de tous âges et de toutes conditions. Tout s'est passé dans un ordre parfait. On aurait dit une réception royale à l'hôtel de ville. Sur le fleuve, par contre, c'était pas mal plus bordélique et violent. Les hommes de la ville s'improvisent chasseurs de baleines. Fiers comme des coques avec leur sac à dos et leur carabine à l'épaule, ils se rendent en chaloupe jusqu'à l'île pour aller tirer la baleine. Chaque fois que le monstre monte à la surface, il le mitraille de balle. Sauf que la baleine résiste, si bien qu'après cinq jours, elle continue sa parade. Les chasseurs s'impatientent. Le 3 novembre, la baleine se déplace vers l'est, en face du parc Belle-Rive, dans Hauchelaga. Les chasseurs la suivent. Le fleuve devient aussi dangereux qu'une ruelle du phare ouest. Alphonse l'Oranger, qui tente de capturer le monstre avec un harpon, se fait tirer dans le bras. Une haute balle fracasse la vitrine du restaurant Lussier, rue Notre-Dame, et siffle dans les oreilles d'une serveuse. Dans le Vieux-Montréal, des chasseurs humiliés noient leur peine dans l'alcool et menacent de tirer sur les passants avec leur carabine. La police intervient, sur terre et sur mer. Pendant ce temps-là, la baleine prend la fuite. Le 6 novembre, six jours plus tard, au petit matin, Alexandre Sabourin part chasser le canard sur les berges du fleuve à Longueuil. Vers 4h30, le jeune homme distingue dans la nuit sombre une longue épave de couleur grise. Le monstre est criblé de balles. Alexandre Sabourin va demander de l'aide à ses amis pour la ramener jusqu'à la rive. Son plan? Déposser la baleine et la vendre en morceaux de 100 livres. Il pense faire de l'argent avec ça. Entre-temps, à Montréal, Louis Payette, propriétaire du Grand Théâtre Central, réclame le monstre. Il estime l'avoir tué lors d'une expédition. Après quelques heures de chicane, les deux hommes concluent un marché. On ne sait pas comment ça s'est terminé. Probablement que l'homme d'affaires a payé, a donné un montant d'argent au pêcheur. Louis Payette, le propriétaire du Grand Théâtre, remoque la baleine jusqu'à l'autre rive. Il la fait empailler et l'expose dans son théâtre du Vieux-Montréal. Des milliers de Montréalais paient 10 sous pour voir le monstre de près. Quelques semaines plus tard, il exhibe la baleine dans un enclos au point des rues Saint-Laurent et Sainte-Catherine en plein cœur du centre-ville. La bête est ensuite transportée en train jusqu'à Québec où elle est présentée au festivalier du carnaval. Pendant plusieurs années, la baleine reste dans la culture populaire. Elle apparaît même dans des réclames publicitaires. La baleine de 2020, celle dont je vous ai parlé au début, ne deviendra jamais aussi populaire que celle de 1901. C'est une bonne chose. Parfois, mieux vaut partir dans l'ombre que de périr sous les projecteurs. Alors, on sait, au moment où je vous parle, depuis hier, peut-être, l'article avait été écrit quelques jours avant, la baleine, finalement, a été retrouvée près de Varennes et elle était morte. Alors, ce qu'on sait, probablement, l'autopsie ou la nécropsie va révéler pourquoi cette baleine-là, qui était, semble-t-il, jeune et décédée, mais probablement qu'elle s'est fait frapper par un bateau. Mais je pense, je suis d'accord avec l'auteur de l'article, que c'est une bonne chose que cette baleine-là n'ait pas été récupérée à des fins publicitaires. Et malheureusement, son sort est celui qui y est arrivé. Alors, la prochaine lecture, elle est en lien avec l'histoire de la baleine et ça m'amène à vous présenter un poète, un poète de la mer, M. Roland Jonze, un pêcheur et fils de pêcheur qui est né en 1917 dans l'archipel Dominga. C'est près de Orre-Saint-Pierre. Alors, c'est vraiment quelqu'un d'intéressant que j'aime beaucoup et ça me fait plaisir de vous le présenter. Alors, il est décédé en 2003, il avait 86 ans et je vous le présente à l'aide d'un article qui est paru dans Le Devoir en 2003. Alors, c'est un article de la journaliste Odile Roy le 10 décembre 2003. Une voix de la mer nous a quittés. Roland Jonze, le chantre de la Manganie est l'auteur de plusieurs recueils de poésie, dont De l'eau salée dans les veines. C'est ce recueil-là, De l'eau salée dans les veines. On en reparle un petit peu plus loin. Célébrant la beauté de l'archipel de Mangan, s'est éteint hier à l'âge de 86 ans, le 9 décembre 2003. Longtemps, ceux qui allaient faire un tour sur la côte nord jusqu'au Havre-Saint-Pierre et partaient visiter en face les îles Mangan, s'arrêtaient écouter dans une petite salle les conférences données par Roland Jonze. Diapositive à l'appui, il témoignait de son amour pour les îles et pour leurs incroyables monolithes auxquels le vent et l'érosion avaient prêté les formes les plus étonnantes. La rencontre avec Roland Jonze, qui adorait parler de son enfance et de sa passion pour l'archipel, faisait partie du périple au Havre. Roland Jonze avait contribué à baptiser les monolithes en fonction de leur apparence. Pots de fleurs, etc. La mer, ce que ça peut faire avec le grès et sur les rivages, alors il appelait ça des pots de fleurs, ce que ça faisait. Les noms sont restés même. À la naissance de Roland Jonze en 1917, Hobbe Saint-Pierre s'appelait encore Pointe aux Esquimaux. Roland Jonze était issu d'une famille de pêcheurs de morue et son terrain de jeu s'était ses îles merveilleuses où frayait le Quatlan, hanté par les Macareux moines, ça c'est des perroquets des mers, les îles qui la repentaient en tous sens. De 1944 à 1948, il fut secrétaire d'une coopérative de pêcheurs. Puis, la compagnie Faire et Titane s'installa dans cette petite ville et plusieurs pêcheurs changèrent de vocation. Un grand nombre se firent mineurs. Roland Jonze devient de son côté sacristain au service de la fabrique municipale. Avec sa chaloupe, il prit l'habitude de montrer les beautés des Îles-Mingans aux amis et aux visiteurs. Quand il devint secrétaire trésorier du Hors-Saint-Pierre, voyageant davantage, il étendit son champ de rayonnement en convertissant de plus en plus de monde aux beautés de sa région. Plusieurs compagnies de bateaux, dans le sillage des efforts de M. Jonze, ont entrepris de faire la navette entre la ville et les îles qui sont devenues aujourd'hui de grandes attractions touristiques. En 1978, il publia son premier recueil de poésie, celui que je vous ai présenté, De l'eau salée dans les veines, art naïf, tissé de mots, qui eut un grand rayonnement. D'autres livres ont suivi, dont À l'écoute du temps en 1983, À l'ombre d'un village en 1988. En 1981, Roland Jonze fut nommé officier de l'Ordre du Canada et en 1987, chevalier de l'Ordre national du Québec. Alors, voici ce qu'il disait à propos de son époque. Dans notre temps, il n'était pas rare de voir en février, mars ou avril un petit gars qui s'en revenait de l'école avec son sac sur le dos. On n'avait pas besoin de lui dire « Où est-ce que tu vas? » Il avait fini son cours. Il avait 14 ans. Moi, j'ai été plus chanceux, j'ai eu mes 14 ans à la fin du mois d'août, fait que j'ai pu finir mon cours. Sans radio, sans restaurant, la lampe à l'huile, l'éveiller jusqu'à 10 heures, c'était pas mal ennuyant. Mon oncle Alfred Jonze m'avait prêté deux livres de l'Encyclopédie de la jeunesse. Je me suis mis à lire la date. C'est là que j'ai trouvé des textes de Victor Hugo, Lamartine et autres auteurs. Malgré que je ne connaissais rien à la poésie, je trouvais ça bien beau de lire des phrases qui finissaient par des syllabes qui se ressemblaient. Puis, le temps est passé avec l'hiver, je suis retournée avec l'été à l'Université des Grands Fonds. Savez-vous ce que c'est l'Université des Grands Fonds pour lui? C'est la mer. Le large, la journée, le courant, la pêche, la guerre, les bateaux, la misère, l'océan, la mer, les étoiles aux portes de la vie, le firmament, la nuit d'un éternel pays, tout le bagage du temps dans le mirage ou le nuage d'un chemin, tout ce destin du matin ou du printemps. Puis, un jour, pour conserver le souvenir d'une petite histoire, je me suis mis à écrire. Souvent, je me voyais imbécile ou mal compris, mais j'ai continué, je me suis dit, toi, ma feuille, tu n'as qu'à écouter. Je peux rester tranquille dans le tiroir de mon bureau. Tu n'as qu'à dormir en attendant, le temps qui s'en va. Alors, j'ai le goût de vous lire deux poèmes que j'ai choisis parce que c'est un recueil de poèmes. Alors, le premier s'intitule Paroles de lune. Je suis la lune dans l'espace avec la terre et le soleil. Loin dans le temps qui nous dépasse, pour moi ici, tout est pareil. Depuis longtemps, je vous intrigue et je fabrique les marées sur le rivage ou sur la digue, mirant souvent par les années. Deux fois par mois, chez vous, je viens en profitant et déclinant. J'ai vu beaucoup de vos anciens en me levant ou me couchant. Dans le début de matinée, sur la marée ou le jardin, dans le décor de la soirée, sur la montagne ou le chemin. On me consulte très souvent ce que je pense sur le temps. Je vous indique changement de vent à la réponse de l'instant. Par les villages et les visages, je suis témoin de bien des songes. Je vous présente des images, des vérités ou des mensonges. Je suis le rêve des humains dans la nuage ou dans la nuit. Je fais partie de tous les biens dans la saison et dans l'esprit. Je me reflète sur la mer, je me reflète sur la plaine, la nuit d'été, le soir d'hiver, sur la saison ou la semaine. Pour les amis du souvenir, je suis la lune de l'espace. Présent, passé ou à venir, je suis la lune dans l'espace. Et l'autre poème. Sous le vent de la mémoire Comme la voile d'un bateau passe sur l'onde dans la nuit, filant la rive au bord de l'eau, passe la voile de l'esprit. Sur l'océan d'un temps fini souffle le vent de la mémoire, passant la porte de l'oubli pour y chercher un peu d'histoire. On y mélange les journées comme la suite des printemps, on y mélange les idées ensevelies sous l'air du temps. Vers l'espérance et vers le soir, un peu plus loin que la patrie, vers l'horizon et vers l'espoir, le temps se penche sur la vie. Comme la voile d'un bateau passe la voile de l'esprit, comme navire au bord de l'eau passe le temps du temps qui fuit. Alors, ça m'a fait plaisir de vous présenter ce poète que j'aime bien et j'espère que vous avez apprécié la séance. Alors, je vous remercie de m'écouter et je vous souhaite une belle fin de journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada